Salut les coulés ! Ça va ? Alors aujourd'hui on va faire des nuggets de volaille aux cornflakes avec des pommes fondantes et des frites au paprika. Ça roule ? Allez on y va ! Alors toujours accompagné mon fidèle Diego, pour la recette il nous faudra 4 pommes de terre, un oeuf mélangé avec du lait, du sel, du poivre, de la farine, des cornflakes, deux escalopes de poulet, une petite gousse d'ail, une échalote, du fromage blanc, de la crème, du persil, du sel, du poivre, des herbes de Provence, du paprika, du ras de la nut ou du curry, de l'huile de friture, un peu d'huile de tournesol et un petit peu de boire. Allez on y va ! Donc pour les pommes de terre, on va couper les extrémités, ensuite on va faire un rectangle. Voilà. Avec les chutes, on les coupe en petits morceaux, ce sera pour nos frites. Voilà. Et on fait ça avec les 4 pommes de terre. Alors les 4 pommes de terre en rectangle, on va les cuire dans de l'eau salée, pendant à peu près 20 minutes. Alors ensuite, on va tailler nos escalopes. Donc on va commencer à les émasser, finement. Vous avez vu comment je mets ma main ? Comme ça le couteau passe en dessous et je ne risque rien. Voilà, 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 voilà. Voilà. Ensuite, je vais reprendre ce poulet. Et je vais l'émasser, comme ça. Alors mes doigts, c'est pareil, vous avez vu, mon couteau glisse sur ma phalange. Une fois que c'est coupé comme ça, on émince encore pour avoir des tout petits morceaux de viande. Voilà. Alors, pour les nuggets, on va en faire 3 sortes. Une au paprika, une au rasé de lanoute et une avec de l'ail et du persil. On va commencer par l'ail et le persil. Je prends ma petite gousse d'ail, que je mets dans le poulet. Un peu de persil. Du poivre. Et du sel. Ensuite, je mélange. Une fois bien mélangé, je vais faire une boule. Ensuite, je la trempe dans la farine, dans l'œuf et dans les cornflakes écrasés. Voilà. Alors, pour ceux au paprika, je mets du paprika dans mon poulet. Du sel. Je mélange. On fait une boule. On la trempe dans la farine, dans l'œuf. Et dans les cornflakes écrasés. On aplatit un petit peu. Et pour se raser la noute, du raser la noute, évidemment. Du sel. Du coup, je me suis pris la liberté de prendre un petit peu de menthe, deux feuilles. Ça sera frais. J'ai envie. Voilà. On mélange. Et ensuite, vous connaissez le procédé. Une petite boule dans la farine, dans l'œuf et dans les cornflakes. Alors maintenant, on va réaliser notre sauce au fromage blanc. Donc, je vais mettre les échalotes dans le fromage blanc. Le persil. Alors, normalement, c'est encore mieux avec de la ciboulette. J'en ai pas. Du coup, ce sera du persil. Je mets ma crème, du sel, du poivre. Et on mélange. Voilà. Alors, maintenant, on va cuire nos nuggets. J'ai fait chauffer de l'huile dans une casserole. Je vais prendre mes nuggets. Dès qu'elle est chaude, on peut mettre nos nuggets dedans. Alors, dès qu'elle est chaude, on la met au plus petit feu. Pour ne pas que ça cuise trop, trop vite. Sinon, les nuggets ne seront pas cuits. Voilà. Et dès que les nuggets remontent à la surface, c'est qu'ils seront cuits. Je reconnais qu'ils vont se régaler. Voilà, ça y est. Du coup, mes nuggets sont remontés à la surface. Je les retire. Et je les mets sur du papier absorbant. Et voilà, les nuggets cuits. C'est cool, hein ? Ensuite, dans mon huile, je vais mettre les chutes de mes pommes d'éterre. Et parallèlement, dans ma sauteuse, j'ai mis un peu d'huile et un peu de beurre. Et je vais faire dorer mes pommes fondantes. Alors, dès que mes pommes fondantes commencent à bien caraméliser, je vais les poivrer. Alors, quand mes pommes de terre sont cuites, je les débarrasse sur du papier absorbant. Je rajoute du sel, des herbes de Provence, et du paprika. Ensuite, je mélange. Et voilà, ma recette est terminée. Les nuggets, on peut les maintenir au chaud, soit au fou, ou alors on les fait réchauffer une minute au micro-ondes. Moi, j'ai mis un peu de salade, parce que comme ça, ça va faire un petit peu glisser le tout. Sauf que c'est une bonne journée, et à très très vite. Hein ? Dis-moi, Dis-moi, Dis-moi. Tu vas en manger du poulet ? Tu vas en manger du poulet, Dis-moi. L'ours est heureux, il a trouvé du miel dans le jardin. Il va se régaler, je crois. Dis-moi, tu veux voir l'apéro ? La prime de l'huile ? Ouais ? Ok, ça marche. Sous-titrage ST' 501